Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question suivante. On va étudier la dérivabilité de la fonction f du x qui est égale à 1 sur x au carré plus 2 en x0 qui est égale à moins 1 avec une interprétation graphique. Donc on va étudier la dérivabilité de la fonction f en x0 et interpréter le résultat graphiquement. Bien, donc pour étudier la dérivabilité d'une fonction en 1.x0, on calcule cette limite. Donc on va calculer la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Ça c'est la définition de la dérivabilité en 1 point. Donc on va écrire cette expression et après on va remplacer le x0 par le moins 1. Donc on va obtenir la limite quand x tend vers moins 1 de f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1. Donc on a remplacé le x0 par le moins 1. Et après on va remplacer f de x par l'expression 1 sur x au carré plus 2 et on va calculer f de moins 1. Donc f de moins 1 à quoi est égale ? C'est, d'après cette fonction, c'est 1 sur moins 1 au carré plus 2, c'est 1 tiers. Et f de x, c'est l'expression et x moins moins 1, c'est x plus 1. On va obtenir la limite quand x tend vers moins 1 de 1 sur x au carré plus 2 moins 1 sur 3 sur x plus 1. Donc ici, on ne va pas remplacer par le moins 1 pour calculer cette limite parce qu'on va trouver la forme indéterminée 0 sur 0. On doit simplifier cette expression jusqu'à factoriser et simplifier par le facteur commun qui est bien sûr dans ce cas x plus 1. D'après cette limite, x tend vers moins 1, donc x plus 1. On va voir comment factoriser et simplifier par x plus 1. Premièrement, on va réduire au même dénominateur 1 sur x au carré plus 2 moins 1 tiers. Donc à quoi est égale ? Bien sûr, c'est 3, 3 fois 1 c'est 3, moins entre parenthèses x au carré plus 2 sur 3 fois x au carré plus 2. Donc finalement, on va trouver cette expression. Et avec le moins entre parenthèses, on va trouver 3 moins x au carré moins 2. C'est ce que j'écris ici. Après, on va utiliser la propriété suivante. Si on a a sur b, le taux sur c, ça est égal à a sur b fois c. Le calcul direct. Donc on va obtenir la limite quand x tend vers moins 1. De quoi ? De 3 moins x au carré moins 1 divisé par, sur quoi ? 3 facteur de x au carré plus 2 facteur de x plus 1. Et pour 3 moins x au carré moins 2, on aura 1 moins x au carré. Donc la limite, elle va devenir la limite quand x tend vers moins 1, de 1 moins x au carré sur 3 facteur de x au carré plus 2 facteur de x plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire après ? On va factoriser 1 moins x au carré et l'écrire sur la forme 1 moins x fois 1 plus x. Et bien, et après, on va simplifier, comme j'ai dit avant, on va factoriser, comme j'ai fait ici, et simplifier par x plus 1. Lorsque je simplifie par x plus 1, je vais trouver la limite quand x tend vers moins 1, de 1 moins x sur 3 fois x au carré plus 2. Maintenant, je peux calculer cette limite et trouver le résultat. Donc, lorsque je remplace x par moins 1, je vais trouver ici 1 plus 2 c'est 3, 3 fois 3 c'est 9, ici 1 plus 1 c'est 2. Donc, je vais trouver 2 neuvièmes. Donc ici, on a trouvé que la limite quand x tend vers moins 1, de f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1, est égale à 2 neuvièmes, qui est bien sûr 1 réel. Et on va l'écrire sur la forme f prime de moins 1, appelée nombre dérivé de moins 1. Bien, et après, on va répondre à cette question lorsqu'on a dit étudier la dérivabilité, c'est-à-dire, est-ce que la fonction est dérivable ou elle n'est pas dérivable, puisque j'ai trouvé un nombre réel, bien sûr, qui est un nombre réel, comme 2 neuvièmes. Alors, la fonction f est dérivable en moins 1. Maintenant, on va passer à l'interprétation graphique. Lorsqu'on travaille pour la dérivabilité, l'interprétation graphique est, on va dire, bien sûr, on va parler ici des tangentes. Donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant ? On va dire que la courbe, lorsque je parle graphiquement, je ne parle pas de la fonction f, mais je parle de la courbe cf. Ici, je vais dire que la courbe cf, il admet quoi ? Une tangente. Il est oblique. Pourquoi il est oblique ici ? Parce que le 2 neuvième, ici, c'est un réel qui est non-nul. Donc, on va dire qu'il est oblique. Je vais après montrer pourquoi il est oblique. C'est une tangente oblique au point d'abscisse au moins 1. Je parle ici graphiquement. Donc, je remplace la fonction f par la courbe cf. Et pour dire qu'il est dérivable ou n'est pas dérivable, je vais dire, regarde, mais une tangente, comment elle est ? Est-ce qu'elle est oblique ? Est-ce qu'elle est horizontale ? Ou bien, elle est verticale ? Et je ne vais pas dire au moins 1, mais au point d'abscisse au moins 1, parce que je travaille et je parle ici graphiquement. Donc, pour cette tangente oblique, je dois déterminer une équation cartésienne. Donc, pour l'équation de la tangente en moins 1, on sait bien sûr que si je calcule cette limite, qui est la limite quand x tend vers x0, le f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à f prime x0 avec f prime x0 un réel, alors l'équation de la tangente de la courbe en x0 et de la forme y est égal à f prime x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Je vais appliquer cette formule à cette question. Bien sûr, le x0 ici, c'est le moins 1. Donc, y, c'est f prime de moins 1, facteur de x moins moins 1, c'est x plus 1, plus f de moins 1. Et je vais remplacer f prime de moins 1 par 2 neuvième. Et f de moins 1, on l'a calculé avant, c'est 1 tiers. Donc, je vais trouver y est égal à 2 neuvième, facteur de x plus 1 plus 1 tiers. Je vais développer y est égal à 2 neuvième x plus 2 neuvième plus 1 tiers. Et 2 neuvième plus 1 tiers, c'est 5 neuvième. Donc, l'équation de cette tangente est la forme y est égal à 2 neuvième x plus 5 neuvième. Après, je vais écrire la formule ou bien la phrase complète. On va dire que la courbe, c'est f. Ça, c'est l'interprétation graphique de cette question. On a calculé, on a étudié la dérivabilité, on a trouvé que le nombre dérivé, c'est 2 neuvième. Et pour l'interprétation graphique, la courbe, c'est f admet quoi ? Une tangente oblique d'équation. On va donner l'équation au point d'abscisse moins 1, ou bien, je veux dire, au point de coordonnée moins 1. Et c'est quoi 1 tiers ? C'est l'image de moins 1 par la fonction f. Merci.